Ça va, elle fait semblant d'être heureux quand même. Ouais, ça va. C'est vrai, pardon. Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, les confessions du tatou. Du tatou. C'est nous. Donc, il n'y a pas Ludo, parce que Ludo... LUDO ! Il a des petits problèmes physiques, mais ça va aller. Nous, on est là, je sais que t'es déçue, mais ça va. Ah non, moi, je suis très contente. Et du coup, j'avais besoin d'hommes pour une vidéo. Alors, ils ne savent pas trop ce qui les attend. Non. Jingle. Allez, je stresse. Je stresse, hein. J'ai peur, en fait. Alors, tu vas me répondre sincèrement à plusieurs questions. Mariale. Est-ce que tu es pour donner ton nom ? Euh, non. Tu vois, je veux les deux noms. Et du coup, toi, tu veux aussi prendre le nom de ta femme ? Alors, je m'en fiche un peu. Euh, non, enfin, je comprendrais si elle veut garder son nom aussi. Qu'elle prenne les deux noms, c'est logique. Elle va sûrement me poser la question, mais pourquoi moi, tu prendrais les deux noms ? A priori, je prendrais les deux noms, et on aura tous les deux les deux noms. Euh, non, moi, ça ne me dérangerait pas qu'elle veut garder son nom, qu'elle veut garder son nom, et que moi, je garde mon nom, mais dans ce cas-là, pourquoi se marier ? Tout, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne met pas, genre, mon nom de famille est le sien, ou le sien est le mien. Ouais, elle choisit, c'est soit le sien ou le sien. Ouais, ouais. C'est vilain, c'est vilain, sinon, c'est moche. Faut qu'elle fasse un choix, voilà. Ok. C'est tout ce que je te demande à toi, que tu es mariée. Déjà... C'est cool, là. Pour les enfants, tu es pour donner ton nom ou qu'elle est dans les deux ? La logique veut qu'il ait mon nom. Tradition. Tradition. Ouais, qu'on lui en crée un à lui. Pareil, ça ne me dérange pas s'il veut avoir le nom de... Ok. En fait, le fait qu'il ait mon nom de famille, c'est cool. Parce que ça, tu vois, il y a genre, je suis de la famille de ce mec-là, et de cette meuf-là... Mais j'aimerais bien lui créer un nom de famille. Comme un Sims. Ouais, exactement, comme un Sims. Déjà, je veux qu'ils aient quatre prénoms chacun. Comme ça, c'est bien compliqué. Et que je veux, ouais, 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 qu'il y ait deux noms de famille. Et mon gamin, je veux dire, on lui donne un prénom, on peut lui donner un nom de famille. Ouais, mais du coup, tu ne sais plus à qui il appartient. Enfin, ça fait très animal de compagnie. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, j'en donnerais des prénoms très courts, genre Léa, tu vois. Léa, Léo, Léon, hein. Voilà. Et Gilles. Il y aura un Gilles dans ma famille. Je sais pas si c'est encore légal, mais... Non, c'est pas légal, mais je trouverais un état où c'est légal, et j'y irais, et je le ferais. Mettez dans les commentaires des noms de famille sympas que je pourrais donner à mes enfants-ci, ouais. Maquillage. Est-ce que tu t'en fous qu'une fille se maquille pas ? Tu préfères une fille un peu naturelle ou une fille qui se maquille ? Non, mais après, c'est agréable quand une fille est bien maquillée, mais pas de trop. Alors moi, j'aime bien les filles vivantes, déjà, avec un cœur qui bat. T'as juste un peu, tu vois. Pas vraiment d'habitude. T'es au max de ta forme, là. J'ai une heure ce matin de maquillage. Me maquille pas trop. Voilà, ça je... Enfin, je sais pas, en fait, je crois que j'ai même pas d'avis sur la question. Je sais juste qu'il y a un moment quand la meuf, elle est orange, c'est stop. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je crois que ma limite, c'est vraiment ça. C'est orange, non. Très beau maquillage, c'est impressionnant quand c'est vraiment bien fait. Un petit truc sous les yeux, du rouge à lèvres. Zéro, zéro, quand il y a zéro, vraiment zéro maquillage, ça peut être chiant. Un petit truc, tu vois, léger, j'aime bien. Un petit minimum, c'est sympa, quoi. Deux, sexualité. Yes ! Ah ! Parlons sexe. Dis-moi tout. Est-ce que ça te ferait chier si ta meuf avait couché avec 50 mecs ? A chaque thème, il me fait que ça. Je préfère une fille qui, quand elle est avec moi, couche qu'avec moi, quoi. Non, mais tu vois, c'est ça, après... Non, parce qu'elle a le droit d'avoir un passé, hein, je peux rien y faire. Je pense qu'il faut profiter avant de se mettre en couple. Donc, même si une fille est couché avec plein de garçons, ça me dérange pas. Après, qu'elle ait couché beaucoup ou pas par le passé, ça me regarde pas. J'irai pas, tu vois, je suis pas là pour faire les comptes de la baise avec mes meufs. Elle a eu un passé, bah écoute, je fais avec. Ménage et cuisine. Est-ce que toi, pour toi, une fille, il faut qu'elle fasse le ménage et la cuisine ? Non, mais comme je fais un peu à manger, Si elle fait un peu à manger, on peut... Partage. Non, non, ça, je m'en branle. Moi, j'adore cuisiner. Non, non, que chacun apporte un peu de trucs, mais que ce soit la femme qui doit exclusivement faire le ménage à la cuisine, moi. Et ménage, ouais, cool. Enfin, juste qu'on puisse marcher dans l'appartement, quoi, sans écraser des trucs. Après, que le ménage soit fait, c'est cool. Du coup, non, pour moi, il n'y a pas de... C'est une meuf, donc tu fais ça. Moi, je suis un mec, donc je fais ça. Non. C'est des valeurs d'il y a... 100 ans, quoi. Mais il y en a qui... Je sais. Au-delà des compromis, peut-être qu'on peut répartir des tâches, tu vois. Du genre, par exemple, changer un gamin. Ben, ça, c'est carrément le boulot de la meuf. Quoi ? Ouais, pour moi, ouais. Parce que... Parce que c'est dégueulasse, quoi, c'est dégueulasse. Ok, donc maintenant, on va se reconditionner. Maintenant, t'es une meuf. Ok, je suis une femme. On va parler de femme à femme. Moi, je suis une meuf, ok. Ah, c'est marrant. Étant une femme, est-ce que ça te frustre pas si ton mec veut absolument que tu perdes ton nom ? J'ai du mal à me mettre dans la peau de la meuf, mais... Perdre une famille, c'est aussi perdre un peu l'identité. J'aime bien l'idée de garder les deux noms. J'ai l'impression, moi, qu'on me retire de ma famille. Oui, de mon côté, ça m'embête. Ce qui rejoint ma réponse d'avant, c'est que je pense qu'il faut que ce soit comme un accord, et il n'y a pas d'obligation. J'aime accepter le fait que c'est mon mari, du coup, pas de problème, j'accepte ce qui vient de lui. Mais je veux aussi qu'il garde des choses à moi, et je pense que mon nom de famille, c'est important. Si, ça me ferait chier. D'accord. Si, ça me ferait chier. Mais après... Ouais, si, non, si, ça m'ennuierait quand même. J'ai l'impression d'être un peu une femme soumise. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu retirer une partie de toi et une repartie de ta famille ? Je veux dire, moi, ma famille, je l'aime énormément, j'ai une grande fierté pour eux. Je sais que si mon mari me dit, enlève ton nom, c'est comme si je venais appartenir vraiment à 100%, et pour moi, c'est un blocage. Je peux pas perdre mon nom, je peux pas renier mes valeurs, je peux pas renier ma famille. Mais je pense qu'on est dans des valeurs très patriarcales quand même, donc... Est-ce que ça te ferait pas chier que quand t'accouches, que ton bébé sorte, on te dise, bon, mais maintenant, il prend mon nom, et toi, tu donnes pas ton nom, t'as pas ton mot à dire. Toujours pareil, non, on lui invente un nom de famille. Il y a des hommes, ils disent, non, c'est mon enfant, donc tu donnes mon nom. Je sais pas si je me dis, juste parce que je l'ai porté pendant 9 mois... Parce que c'est le tien aussi ? Oui, parce que voilà, tout simplement, parce que c'est un enfant qu'on a fait à deux. Non, on nous exclut, enfin... Mais n'importe quoi, un mec tout seul peut pas faire de gamin, dans les arbres généalogiques, t'as les meufs et tout, faut arrêter. Oui, mais attends, elles sont plus galères à trouver, vu que t'as pas le même nom de famille. Ça doit pas être une chose imposée, je pense, enfin... Ouais, faut en parler... C'est pas lui qui dit... C'est pas lui qui dit que... Dans notre histoire, on l'a fait de manière consciente, c'est pas un accident, rien du tout, on voulait cet enfant, du coup, c'est autant mon enfant que si... Non mais quand t'accouches d'un gamin, il y a bien un papier qui dit, madame, vous avez accouché... Et là, franchement, je suis désolé, mais je pense que tu te fais de ma gueule. Et on arrête ça tout de suite, moi j'aime pas ça. Ça te ferait pas chier de devoir te maquiller tout de suite ? Je pense que ça me ferait chier. Ah bah oui, attends, c'est que je dois me lever plus tôt. Ah bah oui. Pour me maquiller. Si, non mais je vous, je... Alors là, c'est le mec, mais je vous vois, je vous vois, vous, les femmes, tous les jours, je me demande comment vous faites. J'ai même pas besoin de maquillage, moi. T'es belle comme celle-là. T'sais, je suis belle, je suis archi-belle. C'est qu'il y a des jours où j'aurais pas envie de me maquiller, et des jours comme hier, tu vois, genre j'ai envie de faire un effort, tu vois. Bah c'est ça. Mais non, mais que ce soit une obligation, je pense que ça me ferait vraiment chier. Tous les jours, me maquiller au top niveau, ça me saoulerait. Non mais des fois, je vois des meufs qui se maquillent dans le métro. Donc je pense que tu verrais partie de ces meufs-là. Bah c'est le béton, non ? Du coup, je mettrais un petit coup de fond de teint, un petit coup de mascara, un petit rouge à lèvres. Voilà, et ça suffit. Je pense que ça suffit. Et elles sont là, en speed, avec leurs trucs et talala. Donc, ouais, moi je ferais ça plutôt. Ton gars te dit, moi je veux toujours être au top. Je vais lui dire frère, d'ailleurs je dirais frère. Mon gars, je dirais frère, je peux pas être toujours au top. Moi je peux me maquiller du top niveau. Ouais, je sais, je sais. T'as un petit maquillage du top, et tant ça va être... Ça se voit. Ohhhh ! J'ai les gars. Putain, je suis une femme moderne quoi. Est-ce que ça fait pas chier que par exemple, là c'est sexy ce que je dis dans le... Les hommes, ils nous disent qu'ils veulent juste coucher avec toi, tu vois. Mais qu'après, quand on baisse avec beaucoup de gens, ils nous disent Bon, en gros, j'ai couché avec toi et tout, mais bon après, vu que t'as couché avec plein de mecs... Trop envie de faire des trucs plus sérieux. Ça, mais qu'après, on te jugeait parce que t'as couché avec beaucoup d'hommes. Bah, si vraiment je me tape une réputation de pute à baiser à droite à gauche, si forcément, je pense que ça a enfuré sur les choix. Je me dis que le passé, c'est le passé. Bon, il y a eu des choses avant. Parce que tous les hommes disent Oui, de toute façon, pour vous c'est plus facile de baiser que pour nous. Alors que... C'est vrai en même temps. Mais pourquoi c'est vrai ? Est-ce que tu t'es pas posé la question ? Est-ce que tu penses que la femme passait pas pour une salope à chaque fois qu'elle couche avec un garçon ? Est-ce que vous aurez peut-être plus facilité à choper ? Nous, les mecs, ce serait plus simple pour nous de pécho Si oui, si, le fait de coucher avec plein de gens n'était pas pointé du tout. Personnellement, je sais qu'il y a des gars qui me plaisaient, je leur ai dit parce que j'ai pas envie d'allonger ma liste de mecs. Qui est déjà... Qui est déjà un fonctionnaire, hein ! Les hommes, on se trouverait plus sur notre compte s'il n'y avait pas toute cette pression autour de la sexualité de la femme. Et genre, les hommes me galèreraient moins. C'est dommage. Malheureusement, t'es éduquée, et j'ai été éduquée comme ça, à mode oui, faut pas que tu couches avec trop de garçons, faut que tu trouves le garçon bien, que tu passes ta première fois avec un garçon de thème, etc. C'est des valeurs qu'on t'impose quand t'es une fille et que ma mère n'a absolument pas imposé à mon frère. Je suis une femme quand même libérée. Après, voilà, évidemment, je fais quand même attention à avec qui je couche. Je vais pas partir avec d'autres filles. En étant un homme, tu fais attention avec qui je couche ? En étant un homme, je fais hyper attention. Voilà, donc je me rends pas compte, en fait, de ce que vous, les filles, vous avez pu recevoir. Je pense qu'il y a quand même... vous avez quand même plus de... Mais vous avez qu'à la dépression aussi. Ouais, ouais, ouais. On a tous les... enfin, en tant homme que femme, on a des pressions différentes. Mais sur le sexe, c'est des pressions différentes, je pense. Je pense comme ça, il y a encore beaucoup de mecs qui le pensent. Je pense que si les filles pouvaient coucher avec qui elles voulaient, bah du coup, elles diraient plus facilement oui, en fait. Je pense que c'est quand même un peu plus dur pour les filles. Ouais, ouais, sexuellement parlant, oui. Non, là, c'est le côté religion, j'ai pas envie d'en parler. Moi non plus, c'est une vague. Évidemment, ce serait plus simple si le regard des gens était... Pour une femme, ouais. Ouais, pour une femme. Positif, voire juste, ou alors même juste neutre sur le truc. Évidemment, logiquement, ce serait plus simple. Diaboliser un peu une femme qui a envie de sexe, c'est genre de suite une salope. Si on doit parler de moi personnellement, dans les deux cas, je m'en fous. Que je sois une meuf ou que je reste moi, ouais, ouais. Je m'en fous. Après, je me mets juste à la place de quelqu'un qui s'en foutrait pas, pour qui le regard des autres gens qu'il ne connaît même pas importerait. Ce qui n'est pas du tout grave, c'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça, et c'est juste une chose. Enfin, oui, je pense que ça me freinerait, ça me frustrerait si les gens ensuite me pointaient du doigt en me disant regarde quelle salope c'est, elle couche avec tout le monde et tout. Ouais, ça me freinerait. Finalement, l'homme est quand même plus souvent frustré parce qu'elle va lui dire non, mais pas parce qu'elle n'en a pas envie. C'est parce qu'elle n'a pas envie d'avoir cette putain d'étiquette de salope. Nos futures générations s'en foutront beaucoup plus que nous. Enfin, ça décomplexerait le fait de... Parce qu'étant une femme, on a autant des putains sexuels qu'étant un homme. Non, mais en mode, tu vois, si la personne s'arrête à ça, c'est que dans ce cas-là, je n'ai pas forcément grand intérêt à la garder près de moi ou dans ma vie. Ménage cuisine. Si un mec te dit, si ton mec te dit « Ah, faut que tu passes le ménage, la cuisine et tout, quand je rentre et tout. » Si, mais ça rejoint ma réponse d'avant, en gros. C'est que je pense que les trucs doivent être partagés. Bah oui, on n'est plus dans les années 60, je suis désolé. T'es une femme, tu veux le partage des tâches ? Je veux bosser, je veux être indépendante, je ne veux pas rester à la maison à ranger ses slips sales, parce qu'il est dégueulasse. J'en ai marre de lui. Voilà, maintenant que t'es une meuf, est-ce que ça ne fait pas chier de changer les couches ? Est-ce que c'est dégueulasse quand même de changer les couches ? Si, mais bien sûr, mais ça ferait chez n'importe qui. Voilà, je veux avoir aussi ma vie, je ne veux pas être à fond au ménage, et puis en plus, je suis nul au ménage, donc ça ne sert à rien. Je dis ça, mais peut-être que j'en fais même pas assez, je ne sais pas. Ça me ferait chier, parce qu'ils me le demandent comme ça, pas parce que je me dirais, à aucun moment je me dirais, c'est parce que je suis une femme, alors forcément... Certaines personnes, mais beaucoup, encore doivent penser comme ça. Malheureusement, oui. Mais non, pour moi, je ne sais pas. Tu dis que ce soit la femme qui change des couches, moi personnellement, je crois que ce soit mon mec qui change des couches. Bah voilà, c'est ça. C'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis humaine, et que c'est dégueulasse de changer la merde déjà. Moi je crois, tu sais quoi, je vais non seulement inventer un nom de famille à mon gamin, mais aussi lui apprendre à changer lui-même ses couches. C'est tout. Ouais, c'était cool. Écoute, moi j'essaye de répondre le plus naturel possible. Je pense que je serai sûrement le meilleur du tatou. C'est vrai ? Ouais, les autres, je les connais un peu, ils sont horribles dans la vraie vie. John a décidé de mettre une compétition. Ah, moi je vote Jonathan direct. Il vous dira en commentaire avec lequel vous pourrez plus vous marier des trois. Ouais, Franck c'est un connard. Jonathan c'est un connard aussi. Bon, a priori ça sera moi. Moi aussi je suis un connard. Non, moi je... Toi tu veux juste choisir, qu'il choisisse un nom pour tes enfants. Ouais, voilà déjà. Choisissez un nom pour mon gamin. C'est évident ça, c'est un peu Joe, son côté un peu... Un peu Joe quoi. Cheville quoi. Enfin voilà, il se sent plus. Ah ouais. Tous, vous avez été tous très sérieux hein. Merci Léa. Salut. Pour voter pour moi. Allez. C'est maintenant. Les questions cons. Non, pas les questions cons. Nickel. Vous êtes content ? Bah écoute, je me suis mis dans la peau d'une meuf pendant 5 minutes. J'ai adoré. Mais moi j'ai pas changé de peau. Ça me va bien. Lui il a dit que vous étiez deux connards mais qu'il fallait voter pour toi. C'est mon connard préféré. Votre formule. Non, au moment j'ai dit votez pour moi quand même. Ah c'est vrai. Sur la fin j'ai dit... Ah non, votez pour celui qui a été le plus concluant des trois. Mais bon, vous pouvez voter pour les trois parce que voilà. Et moi je vous ai dit que je vous aimais tous à égalité. Ouais mais c'est pas possible. Ouais ça veut... non. C'est la misère. Arrête. Sur ce, vous avez des petits moments, ça va ? Yes. La chaîne du Tatou. Le Tatou. Non. Là, par là. Non, c'est là. Là il y a une fiche ça va y être. Par ici. Baba. Si vous connaissez pas la chaîne du Tatou, c'est une chaîne où on fait... Parce que je leur fais de la toute parce qu'ils ont pas encore beaucoup d'abonnés. Voilà, sur ce moi je fais des gros bisous et je vous renais. Bisous Léa. Bisous, ciao. Bye. Non mais là en même temps ça arrive, faut savoir Léa elle est sur notre vieux travail. Moi je suis en train de monter une vidéo, ils sont en train de faire un FIFA mais avant ils bossaient. Elle est compliquée la question parce que je suis une femme, on doit être... Dans le sens où, par exemple, si on se marie ensemble, on va se marier. Je dis ok. Ok, ok. Du coup moi je veux... On y va ? Ouais, à la fin de la vidéo. Ok. J'ai pas compris ta phrase. Je te le dis, je... Tu crème entre amis. Donc voilà. Tu as dit quelques babas aussi et ce sera pas chiant. Baba ! Arrête. Ça me rendra la machaque. Question suivante. Jingle. Ça va t'es abonné ? Oui ça va je suis abonné. C'est de la courtoisie. C'est de la courtois. Ça va je le dis... Ça va je le dis. Ce ne peux pas sentir tout près. C'est de Biénéral, par exemple, ça va au sol. eté du scalpe, alorsamaz X. Et après, c'est d'accord, c'est d'accord ? C'est d'accord ? C'est clair. Sous-titrage ST' 501